Nous sommes l'équipe Aubéry et les garçons. Dans le cadre des 24 heures de l'innovation, nous avons réalisé une structure pour chapiteaux. La problématique était de réduire la taille des mâts afin d'optimiser la visibilité dans l'enceinte. Nous avons tout d'abord mis en place le sujet en effectuant une analyse fonctionnelle grâce notamment au diagramme pétacorne et diagramme pieuvre. Nous avons défini comme fonction principale de maintenir la toile au-dessus du spectateur sans lui cacher la vue. La structure devait également respecter des fonctions contraintes qui étaient les suivantes. Accrocher des accessoires à la structure, supporter la taille et les accessoires, résister au milieu extérieur, montage et démontage facilité et le transport d'un maximum 6 conteneurs. La solution actuelle est un endosquelette composé de 4 mâts de 24 mètres. Nous avons décidé de conserver les points d'attache de la toile dans ce souci d'économie. Seule la structure change. A partir des points initiaux, nous avons imaginé une structure externe en forme d'arche conservant les treillis. Elle se divise en deux parties, réunies au niveau des socles. Chaque arc se subdivise en 10 unités, mesurant chacune 10 mètres. Sa longueur permet de leur rangement dans les 6 conteneurs. Nous avons également changé leur socle. Chacun est relié aux arcs par des liaisons pivots, ce qui facilite le montage et le démontage. Nous allons maintenant vous présenter le mécanisme. On relie le premier arc au support à même le sol. A l'aide d'un câble tiré par un treuil, on l'élève d'une hauteur de 15 mètres. On monte ensuite le deuxième arc au sol et des câbles sont tendus entre les deux structures. Leur élévation se fait simultanément. On monte les mécanismes de fixation à des câbles préalablement fixés aux arcs ainsi que la toile. Cette étape se fait au sol. L'ensemble est élevé toujours avec le système câble treuil. Enfin, les câbles sont tendus, le chapiteau est monté. Quels sont les avantages de ce système ? La vue n'est plus obstruée. En effet, la structure étant à l'extérieur, il n'y a plus aucun obstacle dans l'enceinte du chapiteau. La diminution du nombre de supports et de hissages permet une réduction considérable du temps de montage-démontage. Enfin, l'utilisation de matériaux biosourcés apporte un caractère écologique à notre mécanisme. En effet, le treuil sera composé essentiellement de bambous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !